Je vais malheureusement à nouveau être contraint d'être désagréable à l'égard de votre gestion. Dans une ville enlisée dans la dette, dans une ville où plus aucune marge de manœuvre budgétaire n'existe, chaque discussion budgétaire pourrait être l'occasion d'un sursaut, d'une prise de conscience de votre part. Ce serait le cas dans toutes les communes, toutes sauf à Paris. Votre constance, Madame Hidalgo, à raté les occasions, n'a d'égal que votre opiniâtreté quasi-compulsive à embourber les finances de la ville. Car il faut le dire ce matin, tous les chiffres de votre budget supplémentaire sont faux. Vos grands agrégats sont faux. Vos additions sont fausses. Vos soldes sont faux. Je vais l'expliquer maintenant pourquoi aux Parisiens. Parce que ce budget est un château de cartes, effondré au moindre courant d'air. Parce que vos hypothèses de départ ont volontairement minoré la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Voilà sept jours. Le gouvernement a annoncé la revalorisation à hauteur de 3,5%. Or, interrogé par mes soins et ceux de Marie-Claire Carrergé, la semaine dernière, lors de la commission des finances, le jour même, votre adjoint aux finances a avoué, il a avoué, que vos hypothèses étaient de moitié moindre. Pas sous la torture, j'espère. Il a reconnu que l'impact réel sur la masse salariale de la ville sera probablement deux fois plus lourd que celui qui vous a servi de base de travail. Vous aviez une semaine pleine pour corriger le tir et présenter un budget supplémentaire sincère. Vous vous y êtes refusé car vous êtes incapable de redresser ce tir. Si bien que ce matin, il faut le dire à nouveau, c'est davantage un pseudo débat budgétaire et plutôt une mascarade budgétaire. Alors on est là, on discute du budget de la ville de Paris, on essaie de ne pas perdre notre temps, mais vous nous le faites quand même un peu perdre. Ces derniers mois, Madame Hidalgo, vous avez beaucoup parlé d'un vote caché. C'était pendant votre campagne présidentielle. Votre score a montré ce qu'il en était. Mais il y avait pourtant bien quelque chose de caché à Paris. Mais ce n'était pas un vote, c'est un rapport. Le fameux rapport Bonnet ou Lodge-Simondon. Vous vous souvenez de ce rapport, Madame Hidalgo ? Celui que vous cachez dans votre bureau depuis plusieurs mois, alors que vous vous étiez engagé à le rendre public en décembre 2021. C'est un rapport sur l'avenir des finances de la ville. On a hâte d'en connaître la teneur. Il se trouve que le président communiste, Monsieur Bonnet ou Lodge, qui piave d'impatience depuis plusieurs mois, a dévoilé un coin de ce rapport ces derniers jours. Et là, on n'est pas déçu du voyage. Un pur chef-d'oeuvre de bolchevisme fiscal. Un modèle du genre. Le leitmotiv, la taxation. Taxation des touristes. Ce qui est parfaitement contracyclique dans la conjoncture actuelle et qui oublie que le tourisme doit servir de moteur de relance à Paris. Taxation des plateformes de livraison à domicile. Ce qui se répercuterait inévitablement sur les prix payés par les Parisiens et plomberait donc leur pouvoir d'achat. Taxation, taxation, taxation. Plutôt que de vous demander comment faire pour augmenter les impôts, Madame Hidalgo, et pour passer à la sulfateuse fiscale, l'économie parisienne, vous seriez plus avisé de vous recentrer sur la recherche d'économie. Et puis, ce que nous attendons de vous, c'est une véritable stratégie de désendettement de la ville. J'enlève même le terme véritable, le qualificatif. C'est juste une stratégie de désendettement de la ville. Avec Rachida Dati et notre groupe Changez Paris, nous vous en proposons une. Efficace et compréhensible par tous. Que la ville se fixe un objectif pluriannuel de réduction de la dette. Et non pas, comme vous venez encore de le faire ce matin, simplement stabiliser les autorisations d'engagement sur la ligne d'emprunt. Ça n'est pas très sérieux de votre part, Madame Hidalgo. Ce qu'on attend, c'est que la ville se désendette aujourd'hui. Et fixer par exemple un objectif de 5%, 3%, on peut en discuter. Et ajuster les frais généraux et revoyer la voilure, comme vous y incitent d'ailleurs vos pseudo-alliés verts ce matin, revoyer la voilure de certains chantiers parisiens aujourd'hui, pour vous ajuster à cet objectif de désendettement. De cette manière, il y aura enfin une boussole dans cette ville. C'est ce que nous vous demandons ce matin.